L'image la plus forte qu'on ait pu prendre et qui permettent de soutenir l'idée que l'immunologie est à l'œuvre dans le cadre des maladies psychiatriques, ce sont des recherches que nous avons menées en collaboration avec Laurent Grock à Bordeaux au cours de plusieurs années et qui ont permis de filmer les mouvements du récepteur au glutamate, c'est ce que montre cette image ici, qui montre de façon très impressionnante, avec des techniques de neuro-imagerie moléculaire, les mouvements du récepteur glutamatergique liés à un auto-anticorps identifié chez un patient psychotique et ce couple désorganise totalement la dynamique des récepteurs glutamatergiques et empêche la neurotransmission. Je pense que c'est vraiment une image, symbole, révélant l'impact physiopathologique de l'immunopsychiatrie. Alors ça fait plus de 40 ans probablement qu'on a fait l'hypothèse que l'immunologie, les désordres immunitaires, jouent un rôle dans les maladies psychiatriques. Par exemple, autour des années 50, il y a eu une grande pandémie grippale au nord de l'Europe et on a vu augmenter la prévalence de la schizophrénie de façon extrêmement impressionnante. Et ce concept s'est étendu aujourd'hui avec plus de 10 000 publications internationales qui toutes mettent en évidence la cascade qui est à l'origine des phénomènes inflammatoires dans les maladies mentales. Alors les hypothèses qui sont démontrées, je dirais, pour le moment, c'est le fait qu'il y a un terrain immunogénétique qui est présent chez les patients porteurs de différentes maladies mentales et qui va faire que les patients ne se défendent pas bien contre un certain nombre de facteurs de risques environnementaux qui peuvent être des infections assez banales et souvent en survenant précocement dans la vie, des stress extrêmement sévères comme des traumatismes extrêmement violents ou toute une série de polluants qu'on est en train d'identifier un par un et contre lesquels les patients, à cause de leur équipement génétique, à cause de leur équipement en particulier immunogénétique, ne savent pas bien se défendre. Et ça va entraîner une cascade d'événements qui vont survenir très précocement, se compléter, se compliquer tout au long de la vie et entraîner ce qu'on observe tous maintenant dans les études immunopsychiatriques qui est la présence de ce qu'on appelle une inflammation de bas niveau. On n'est pas du tout dans le cas d'une septicémie ou d'une infection très sévère, on est dans le cas d'un marqueur de l'inflammation de bas grade mais qui entraîne à leur tour toute une série de conséquences au niveau cérébral, au niveau digestif avec l'augmentation de la perméabilité de la barrière digestif et au niveau sanguin. L'immunopsychiatrie aujourd'hui c'est vraiment un domaine plein d'espoir pour la recherche sur les maladies mentales pour effectivement trois raisons. La première c'est notre capacité à identifier des biomarqueurs, donc des marqueurs biologiques dont on espère qu'ils vont permettre d'identifier des formes cliniques de la maladie. Par exemple on a montré dans l'autisme infantile qu'il y avait toute une série d'auto-anticorps dirigés contre des cibles périphériques. On est aussi capable à l'aide des marqueurs comme des cytokines de commencer à identifier des signatures périphériques, par exemple de la réponse aux antipsychotiques dans le cas de la schizophrénie. Donc autant de pistes pour identifier des formes cliniques homogènes et démembrer l'hétérogénéité des pathologies psychiatriques, sachant qu'aujourd'hui on a des entités cliniques dont on ne sait pas très bien comment les caractériser avec des signatures valides et des marqueurs externes qui ne soient pas que cliniques. Le deuxième point en ce qui concerne la compréhension des mécanismes physiopathologiques, c'est par exemple des marqueurs génétiques où on a montré que des variants fonctionnels d'un certain nombre de marqueurs immunogénétiques comme les toll-like récepteurs ou le système HLA expliquent la moins bonne défense par rapport à certaines infections ou encore le fait que les patients vont produire plus d'auto-anticorps et donc développer des équivalents de maladies auto-immunes. Alors le troisième axe qui est la découverte de nouvelles stratégies thérapeutiques, là vraiment le domaine des possibles est tout à fait considérable. Il y a toute une série d'essais thérapeutiques qui sont en cours en ce moment en Angleterre sur l'utilisation de perfusions d'immunoglobulines et dont on sait sur un certain nombre de cas qu'on observe nous à l'hôpital qu'ils sont extrêmement efficaces et qu'il y a vraiment une guérison des conséquences psychiatriques de la présence de ces autres anticorps. Il y a par ailleurs un essai thérapeutique que nous allons lancer à la rentrée sur l'utilisation d'un antibiotique dans l'autisme qui est l'aminocycline, donc c'est un PHRC qui va démarrer à la rentrée. Donc il y a des pistes qui sont vraiment venant de la pharmacopée de tous les jours et il y a des médicaments en plus en développement comme des anticorps qui neutralisent les cytokines dont on vient de parler, il y a des anti-IL6 par exemple qui sont utilisés en rhumatologie mais qui commencent maintenant aussi à être utilisés en psychiatrie. Alors toutes les pathologies psychiatriques, on est en train de s'en apercevoir, sont en fait des pathologies neurodéveloppementales, c'est-à-dire qu'elles commencent extrêmement précocement au cours de la vie et la manière dont on a fait le lien entre neuroinflammation, neurodéveloppement et survenue de pathologies psychiatriques, ce sont à partir d'études surtout réalisées dans le nord de l'Europe où ils ont des très grandes cohortes qui sont suivies depuis la naissance et pendant toutes les étapes de leur vie, où ils ont pu montrer qu'il y a une augmentation du risque ultérieur de survenue de maladies psychiatriques, qu'il s'agisse de l'autisme, qu'il s'agisse de la schizophrénie ou du trouble bipolaire par exemple, avec une élévation retrouvée chez les mères de ces marqueurs inflammatoires très bannaux que sont l'élévation de la CRP ou l'élévation de l'IL6 ou encore la mise en évidence qu'on trouve des stigmates infectieux, d'infections assez banales, qu'il s'agisse de la toxoplasmose ou de la grippe, qui plus tard va être associée à la survenue ou à l'augmentation du risque de survenue de maladies mentales. Par contre, le lien entre ces facteurs infectieux, le terrain immunogénétique qui fait qu'on y résiste ou pas, est quelque chose qui est plus récent et qui permettra peut-être un jour d'avancer dans le domaine de la prévention, qui n'est pas quelque chose qui est très développé aujourd'hui en psychiatrie. Tout ce qui est facteurs de risque environnementaux, c'est quelque chose qui vraiment est au début de l'étude parce que c'est compliqué de les mesurer et que c'est compliqué aussi d'en connaître l'impact dans la toute petite enfance et très probablement c'est à ce moment-là que ça se joue. Donc on dispose, et c'est des recherches que nous allons démarrer à la Fondation Fondamentale dans les mois ou années qui viennent, de cartes d'exposomes, qui sont des cartes des facteurs environnementaux auxquels on est exposé pendant la petite enfance et on va pouvoir essayer de faire le lien. Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses sur lesquelles énormément d'équipes travaillent au plan international. Les maladies mentales, les maladies psychiatriques, c'est un enjeu majeur de santé publique. L'OMS prévoit qu'à horizon 2020, ça sera la première cause mondiale de handicap. Les études européennes montrent que 38% de la population sera à un moment ou à un autre de sa vie exposée à une pathologie avec un impact sociétal, social, médico-économique majeur puisque par exemple en France, le coût direct et indirect des maladies psychiatriques, c'est 109 milliards d'euros. Moi, je suis responsable de Pôle à l'hôpital Henri-Mondor. On est deux femmes, donc on est effectivement très peu nombreuses. Ce n'est pas quelque chose qui est encore facile et l'égalité dans le regard qu'on porte sur notre fonction, même si on nous laisse y avoir accès, reste encore quelque chose qui est compliqué. Plus on réussit et plus on arrive à publier, à faire des choses, moins on est valorisé d'une certaine manière parce que c'est plutôt l'inverse de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un regard encore aujourd'hui sur les femmes qui n'est pas un regard de bienveillance et de soutien. Et ça, ça entraîne sur le plan d'un milieu où il y a une majorité d'hommes vraiment quelque chose auquel on est très mal préparé. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion sociologique, professionnelle à mener pour que d'abord on s'en rende compte et deuxièmement qu'on soit mieux accompagné sur ce plan-là. Sous-titrage Société Radio-Canada